J'ai toujours adoré dessiner. Depuis que je suis tout petit, je me dis que je veux devenir dessinateur, vivre de ça. Je dessinais, je dessinais, sans me poser de questions. Puis un jour, j'ai découvert la bande dessinée, et je me suis rendu compte qu'on pouvait servir de ces dessins pour raconter des histoires. J'ai commencé à me renseigner, à me demander comment est-ce que c'était fait une bande dessinée, comment est-ce qu'on pouvait en faire soi-même. J'en ai lu beaucoup, j'ai analysé tout ça, à mon niveau, j'étais petit. Je faisais que recopier ce que je voyais, je n'inventais pas vraiment mes histoires, jusqu'à ce que je me dise, ok, maintenant je veux inventer mes histoires et créer mes propres bandes dessinées. C'est au collège que j'ai conçu ma première bande dessinée, qui faisait juste une dizaine de pages, et surtout que j'ai commencé à travailler sur ordinateur. Jusque là, je travaillais avec des crayons et du papier, mais là j'avais envie de scanner mes dessins et de les colorier sur ordinateur comme ce que je voyais dans les vidéos que je regardais sur internet. A ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de matériel, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir apprendre plein de choses. J'avais un ordinateur portable que je n'ai plus maintenant, il n'était pas très puissant, mais il faisait l'affaire. Une tablette graphique que j'ai gardée et dont je me sers encore de temps en temps. Et surtout, un accès à internet. A ce moment-là, j'ai découvert le logiciel Gimp, et je voulais l'utiliser pour colorier ma bande dessinée parce que c'est ce que j'avais appris à faire quand j'étais au collège. Seulement ce soir-là, je ne sais pas trop pour quelles raisons, mais je n'ai pas réussi à télécharger correctement le logiciel. Donc j'ai demandé à ma prof de me passer un CD avec Gimp dessus. Sauf qu'elle est arrivée avec deux CD. Un avec Gimp, et l'autre avec Blender, plus un film fait avec Blender. Et à ce moment-là, tout a basculé. Je me suis rendu compte déjà qu'il y avait des gens derrière les films d'animation que je regardais, que j'appréciais, et surtout que sur ce CD, et donc sur mon ordinateur parce que j'avais installé Blender, j'avais un outil ultra puissant qui me permettait de faire un film tout seul, depuis chez moi. J'ai colorié ma bande dessinée avec Gimp, c'était pas du grand art, mais au moins c'était fait et je pouvais passer à autre chose. Et justement cette autre chose, c'était mon premier film d'animation. Parce que là, clairement, j'avais envie d'en faire un. J'avais un projet super ambitieux en tête, parce que je voulais faire un con-métrage d'animation en images de synthèse de 5 minutes tout seul. Pour ça, j'avais déjà une bonne grosse dose d'espoir et de motivation, mais surtout une tonne de DVD avec plein de making-of, des interviews qui me permettaient de comprendre comment faire un film. Et surtout, je me renseignais sur Internet, donc sur des forums, sur des sites, sur des vidéos, sur la façon de faire pour faire un film avec Blender. Donc à base de tutoriels, autant écrits que vidéos. A force de lecture, de pratiques, j'ai réussi à avoir un animatique complet avec mon storyboard. J'ai réussi à faire de la modélisation 3D et à créer complètement mes décors. J'ai abandonné ce projet parce que je me suis dit, soit tu passes 5 ans dessus sans rien faire d'autre, soit tu continues d'explorer, d'étudier plein de choses, et d'apprendre plein de domaines différents avec tout ce que tu peux avoir en ligne. Et c'est là que je me suis mis à expérimenter davantage sur l'illustration et surtout sur l'animation, à faire mes premiers tests, à voir différents projets qui ont plus ou moins pas trop abouti, ils n'ont pas abouti du tout en fait, jusqu'à arriver à un projet très important dans mes créations, mon con-métrage Lapse. Le projet en soi était assez simple, c'était de faire 90 secondes d'animation avec un thème, le voyage dans le temps. Mais pour me compliquer un peu la tâche, je me suis dit, ok, je vais faire le film, mais en même temps, je vais documenter la façon de faire ce film. Et je voulais le faire à travers des vidéos, comme je le fais maintenant. Finalement, à ce moment-là, je me suis retrouvé avec deux défis. Déjà, de savoir comment faire un film complet, parce que j'en avais encore jamais fait, mes autres n'avaient pas abouti. Et je devais aussi apprendre à concevoir, réaliser, monter et diffuser des vidéos. Dans les deux cas, il y a différentes choses à prendre en compte. Déjà, la pratique, donc ça clairement, ça dépend que de nous, c'est les idées, comment est-ce qu'on met les choses en place, comment on expérimente, comment est-ce qu'on teste, comment est-ce qu'on échoue aussi la plupart du temps. Et comment est-ce qu'on se sert de ce qu'on a appris pour avancer et s'améliorer. Mais il y a aussi deux autres parties. D'abord, la théorie, c'est-à-dire les principes en eux-mêmes. Par exemple, dans l'animation, comment est-ce qu'on anime quelque chose, comment est-ce qu'on conçoit un storyboard pour réussir à faire son histoire correctement. Ça peut être aussi les principes derrière la composition d'une image, derrière la création d'une illustration qui est intéressante à regarder. Pour la partie vidéo, ça va être comment est-ce qu'on conçoit un message, comment est-ce qu'on le communique correctement à l'oral. Mais ça va aussi être comment réfléchir à son montage, comment couper au bon moment, plein de choses comme ça. Et la troisième partie, c'est la partie technique, c'est-à-dire de savoir dessiner, donc en tant que tel, de savoir utiliser un logiciel d'animation, de savoir utiliser un logiciel de montage, comment exporter les choses, quelles options utiliser. Donc vraiment la partie technique et tutoriel. Et c'est grâce à la combinaison de tout ça, donc de la pratique, de la théorie et de la technique, que j'ai réussi déjà à finir mon film, mais aussi à le documenter correctement en vidéo chaque semaine, en vous montrant ce qui se passait. Et surtout, à force de pratiques et notamment en suivant des cours en ligne, j'ai pu passer en termes de vidéo de ce résultat à ce résultat. Simplement en apprenant les différentes options que je ne connaissais pas, les méthodes, les techniques, tout ça avec le matériel que j'avais déjà, mais que je ne savais pas encore correctement utiliser. Vous êtes peut-être en ce moment en train de vous demander si pour devenir illustrateur, animateur, photographe, vous devez passer par une école ou vous formez en ligne. Et à mon avis, les deux ne sont pas du tout incompatibles parce que j'ai passé trois ans au Beaux-Arts, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris à faire un film, à mieux gérer mes images, à faire des choses que je n'aurais même jamais pensé tester. Et j'ai aussi appris des tas de choses en ligne, comme par exemple, comment faire une bande dessinée, comment faire de l'animation, comment modéliser des décors en 3D, comment faire du montage vidéo, tout ça je l'ai appris en ligne. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un accès à Internet. Et si vous avez accès à Internet, vous avez accès à tout le savoir et toutes les ressources dont vous avez besoin pour développer vos compétences. Continuez à tester, à explorer, à expérimenter absolument tout ce qui vous rend curieux et surtout, continuez à apprendre. Merci à Udemy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si je vous en parle, c'est parce que les cours en ligne, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en ligne, en cherchant et en trouvant des tas de cours qui sont très intéressants sur plein de domaines différents. Et Udemy, justement, c'est une plateforme qui regroupe des tonnes de cours différents dans des tas de domaines différents. Aussi large que la création d'entreprise, le développement personnel et ce qui nous intéresse le plus ici, la conception graphique, c'est-à-dire apprendre à faire des bandes dessinées, à dessiner, à utiliser Photoshop, Illustrator, première pour le montage. Il y a également des cours sur Blender, par exemple, sur la vidéo parce que justement, le cours que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le cours Comment filmer pour le cinéma avec son appareil réflexe par Bernard Bartrand que j'ai suivi sur Udemy. Et c'est notamment grâce à ce que j'ai appris via ce cours que je peux faire aujourd'hui des vidéos de meilleure qualité parce que je sais mieux maîtriser mon appareil. Comme je vous l'ai dit, entre ça et ça, c'est exactement le même matériel. Et je voulais également vous parler d'un cours qui peut vous intéresser qui s'appelle Coloriser une BD sur Photoshop qui a été fait par Antoine Defarge. C'est une formation complète avec 5 heures de vidéos durant lesquelles il va vous montrer en détail et comment coloriser une BD sur Photoshop ou sur autre chose, les principes resteront les mêmes. Notamment comment choisir la bonne résolution pour son espace de travail, comment choisir ses couleurs pour avoir une impression correcte. Mais aussi des principes plus fondamentaux comme par exemple, quelle couleur choisir pour une bande dessinée, comment rajouter une ambiance, comment faire des dégradés, comment rajouter de la lumière et des ombres. Et ce qui est bien ici, c'est que vous avez les conseils d'un professionnel qui a déjà colorié une BD qui a été imprimée et publiée. Tout ça condensé en quelques heures de vidéos que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez via votre compte. Et vous pouvez même les télécharger pour les regarder hors ligne. J'ai ajouté un lien dans la description pour que vous puissiez accéder au site Udemy et vous lancer dans les formations qui vous intéressent. Il y a de quoi apprendre le dessin, le montage, la photographie et plein d'autres choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada